... Je suis heureux de vous accueillir dans ce deuxième congrès de la médecine du sens qui est dédié au thème de soigner l'homme et sauver la terre. Je voudrais dire que je suis très heureux et très humus de vous voir tous si nombreux ici. Vous êtes presque 800 dans cette salle. Je suis heureux pour ce deuxième congrès et nous allons essayer pendant ces quelques jours d'aller à la chose essentielle, la seule qui pourra sauver notre planète, c'est-à-dire élever les consciences, élever la conscience de l'humanité, élever la conscience de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, parce que le seul moyen de sauver notre terre qui est dans un péril mortel, c'est que l'ensemble des consciences soient présentes pour capter et pour sauver cette terre que nous adorons, pour laisser une planète en état à nos enfants, pour permettre à cette génération extraordinaire de continuer, et de continuer cette expérience extraordinaire qui est l'humanité. L'humanité et la vie sur terre, c'est un temps pour aimer, c'est un temps pour apprendre à aimer, c'est un temps pour faire évoluer notre âme. On n'est pas là pour faire du business, on n'est pas là pour détruire la planète, on est là pour la construire, pour la préserver et pour la maintenir dans son état extraordinaire. Je vais introduire ce congrès parce que l'homme et la terre sont un carrefour fondamental. J'ai eu l'idée de faire ce congrès à la suite du congrès sur l'autisme que j'ai organisé avec Senta de Poit à Paris en janvier 2016. Et dans ce congrès où nous avons travaillé sur l'autisme, j'ai réalisé que l'autisme à la vitesse à laquelle il avançait, c'est-à-dire doublant tous les 5 ans, étant aujourd'hui aux Etats-Unis à 1 sur 36, 1 enfant sur 36 aujourd'hui, allait amener la planète dans un état extrêmement court à ce que dans 30 ans, 1 enfant sur 2 naisse autiste sur cette planète. Et si vous rajoutez à ça le fait que les stérilités explosent, c'est-à-dire globalement c'est la fin de l'humanité. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes là, assis sur ta chaise, a dit, regardez, c'est comme ça, tu fais quoi ? Tu agis, tu fais quelque chose ou tu ne fais rien ? Et avec mon ami Johan, qui est là-haut à la technique, nous avons réfléchi, nous avons décidé avec toute l'équipe, Pascal et tout l'ensemble des gens qui travaillaient avec nous, de créer ce congrès avec l'idée fondamentale de soigner l'homme, sauver la terre, sauver la terre et soigner l'homme. L'idée générale, c'est que l'humanité a énormément avancé, elle est capable de faire des choses absolument fantastiques, la médecine peut vous faire des trucs incroyables, l'humanité peut faire des choses incroyables, envoyer des hommes sur la lune, faire des trucs technologiquement incroyables, mais elle est dans le même temps capable de complètement se détruire. Nous sommes de ce qu'on appelle entrer dans l'anthropocène, c'est-à-dire le moment de l'humanité où c'est l'homme qui va être capable de modifier le climat. Donc il y a une interaction très très nette entre l'homme qui va modifier son environnement et l'environnement qui va retentir sur l'humain. Et quand nous envoyons dans la terre une quantité considérable de toxiques, de pesticides, de métaux lourds, d'ondes en tout genre, nous les reprenons en retour et nous sommes intoxiqués et nous mourrons de ces intoxications. Donc je me suis dit, il n'y a pas de problème, il faut absolument lier les deux. On ne sauvera pas la planète sans travailler avec les humains, on ne sauvera pas les humains sans travailler avec la planète. Et c'est la jonction des deux qu'est née cette idée-là. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de créer cette image de base où on a en fait une femme qui tient son ventre dans la position qu'ont habituellement les femmes enceintes avec une main au-dessus et une main en-dessous, mais c'est un ventre qui est une forme de planète. Donc la planète, c'est le ventre d'une femme et nous sommes issus du même endroit et nous allons tous au même endroit. Parce que, au fond, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre ? Comment se fait-il que nous détruisions la planète avec une telle rapidité ? N'est-il pas possible que les gens qui nous gouvernent aient conscience de ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on ne voit pas que, à cette vitesse-là, comme l'a dit Stephen Hawking, l'humanité ne dépassera pas le XXIe siècle ? Claude Lévi-Strauss avait même dit « La terre est née sans nous, elle terminera sa vie sans nous ». Et quelque part, quand on voit la manière dont on la maltrait, on peut se poser la question si ce n'est pas une bonne chose que l'humain disparaisse pour que la terre puisse survivre, finalement. Parce que, vous voyez, on entend tous les jours parler de catastrophes écologiques. On voit les pôles nord et les pôles sud qui fondent. On se dit que dans quelques années, à la fin du siècle, on risque d'avoir une augmentation de 7 mètres du niveau de la mer. On voit les espèces qui déparaisent à une vitesse 600 fois plus rapide que ce qu'elles ont fait depuis le début de leur existence sur Terre. Vous avez vu des zones qui deviennent invivables en été, des zones qui deviennent invivables en hiver. Il a fait moins de 55 dans certaines parties des États-Unis cet hiver. Et il a fait plus de 60 dans certaines zones équatoriales cet été. Donc, on est dans un moment de cet ordre-là. Et toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens qui dirigent le monde ne réalisent pas ça ? Qu'est-ce qui est dans leur avidité ? En quoi sont-ils à ce point vides qu'ils aient perpétuellement besoin de se remplir ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 1% de la planète qui possède 90% de la planète. Et les plus riches ont augmenté leur formule de 1 000 milliards de dollars cette année, leur fortune. C'est extraordinaire. Rien n'arrête leur vide. Le besoin d'accumuler, le besoin d'augmenter perpétuellement. Le dieu de la planète, c'est devenu la finance et c'est devenu l'argent. Et vous savez, il l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et Maman à la fois. L'homme a réalisé que non seulement il éteint les espèces à une vitesse extraordinaire, mais l'être humain, l'espèce humaine est dans la charrette de la sixième extinction. L'espèce humaine est dans la charrette de la sixième extinction. Qu'allons-nous faire ? Et en fait, je vous l'ai dit, l'humanité, c'est un temps pour apprendre à aimer, comme disait l'abbé Pierre. Steiner disait, c'est le temps pour que notre esprit, notre âme et notre cœur puissent s'épanouir. Et c'est ça dont c'est les questions. Et c'est cet objectif-là. Finalement, quand vous réfléchissez, dans la vie, il y a deux types d'énergie. Il y a l'amour et il y a la peur. Et tout se résume à ça. Et la peur va générer un autre type d'énergie, qui est la mort. Et la peur de la mort. Si vous ne savez pas que quelque part vous êtes éternel, quand la mort se présente à vous, vous avez peur et vous essayez de la prolonger à tout prix. dans une sorte de mégalomanie sans fin, dans un transhumanisme délirant qui est frankensteinien, en quelque sorte, sans comprendre le sens des choses. Et qu'est-ce que vous faites si vous avez peur ? Vous essayez d'accumuler le plus possible. Et vous devenez des territoriaux. Vous essayez de gouverner un territoire. Vous faites des armées pour contrôler votre territoire. Vous faites la guerre. Vous accumulez encore et encore plus pour protéger votre vide. Et ça, ça détruit la planète. Et c'est cette idée-là fondamentale qui détruit la planète. Dans cette situation, l'être humain est dans une vanité considérable, en imaginant qu'il est capable de tout contrôler, en imaginant qu'il peut gouverner la planète. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Ce qui gouverne la planète, c'est la nature. Nous sommes issus de la nature. Nous avons à comprendre et à bien réaliser que nous n'existons que dans l'accord, l'équilibre et le respect profond et fondamental de la nature. La nature est notre maître. C'est elle qui nous a constitués. Tout ce que nous pouvons trouver au niveau des avances technologiques les plus extraordinaires ne sont rien à côté du miracle qu'a fait la nature. Et c'est fondamental. Attention, le pape François a dit « Dieu pardonne toujours, l'humain parfois, la nature jamais ». Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une enflure où finalement, c'est la finance mondiale qui gouverne. Alors que la finance devrait être au service de l'économie, qui devrait être au service de la société, qui devrait être en accord avec la nature. Et là, c'est complètement le contraire. Savez-vous que les... Vous savez, cette espèce de monstre affreux qui s'appelle les marchés, alors vous entendez dans la presse, il faut augmenter le taux de croissance et rassurer les marchés. Les marchés, ce sont des robots. 80% des actions passées en bourse sont passées par des robots. Vous pensez qu'on rassure un robot ? Un robot fonctionne comme un reptile. Il fonctionne sur un algorithme. Là où vous voyez le mot algorithme, vous voyez le mot folie. Vous vous souvenez le gogol du Seigneur des Anneaux ? Nous sommes gouvernés par des gogols. Le monde est gouverné par des fous, par des, comme le dirait Bertrand, par des gens qui ont la mentalité de narcotrafiquants. Nous sommes où le monde est gouverné par des escrocs. Et ces gens-là gouvernent le monde en secret, derrière, et ils se cachent. Ils font des bulles. 80% de l'argent qui circule dans le monde ne sert pas à faire tourner l'économie, ils servent à créer des bulles pour enrichir les plus riches. Et ces gens-là se cachent pour qu'on ne le voit pas. Et le seul endroit où ils se montrent, c'est à Davos. Si on pouvait prendre une mesure efficace, ce serait de mettre au tribunal pénal international tous les gens qui sont un jour allés à Davos. La planète irait beaucoup mieux. Mais nous avons ici quelque chose de formidable, c'est vous. C'est votre conscience. Vous êtes là tous, et chacun, quand vous allez repartir, vous allez parler, parler, parler de ce qui s'est dit ici. Vous allez être les éveilleurs de conscience comme on essaye de le faire, parce que c'est le seul moyen de sauver cette terre et cette humanité que j'aime et que nous aimons tous. C'est ça le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, dans notre réunion. Pour sortir de cette vanité, de cet esprit de compétition qui nous détruit. Parce que, effectivement, la compétition est fait partie de la nature, mais l'humain, au-delà d'un certain niveau, a une capacité incroyable de dépasser toutes les limites. Nous avons la capacité de nous détruire en appuyant sur un bouton. Donc cette notion de compétition qui fait partie de l'esprit animal, eh bien il y a un moment où l'humain a besoin de poser autre chose pour limiter sa toute-puissance. Cette autre chose, c'est une conscience. Cette autre chose, c'est une sacrée. Cette autre chose, c'est la spiritualité. Et c'est cette spiritualité-là qui permettra à l'humain de retrouver le véritable équilibre qui va faire qu'il n'ira plus jusqu'au stade où il ne rencontre plus aucune limite dans sa toute-puissance. La finance, nous en avons parlé, et finalement on arrive à quoi ? On arrive au transhumanisme. Je plains profondément les transhumanistes. Je pense que ce sont des gens profondément désespérés. Je vous propose de prier pour ces gens. Je pense qu'ils sont dans une tristesse profonde. Ils sont face à la mort, vous savez, comme les gens qui sont proches de mourir, qui s'accrochent, qui s'accrochent à tout prix. Tellement ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes à un moment ou à un autre. Annick nous dira demain, dans la vidéo que j'ai tournée cet été avec Étienne, Annick nous dira demain, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Méfiez-vous qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie de peur qu'ils ne meurent jamais. Parce que le but de la vie, c'est quand même la naissance, la vie, la mort. La naissance, la vie, la mort. Ce sont toutes nos morts que nous faisons aujourd'hui, chacun dans nos vies, mais ce sont les morts qui se passent d'une façon générale. Et Goethe disait, Dieu a inventé la mort pour qu'il y ait plus de vie. Vous imaginez si tout était infini, on s'embêterait, vous dit, Allen l'a bien dit, l'éternité c'est long, surtout sur la fin. Et donc, en fait, j'insiste beaucoup sur cette phrase. Les écoles de commerce et de finances sont les temples de la destruction de la planète. Nous allons dans le mur, dans la rue du mur, Wall Street, et nous détruisons la planète dans des temples dont nous faisons le summum alors que c'est le monde de l'apocalypse. Entre la finance et le transhumanisme, ce sont les deux piliers avec les algorithmes binaires de la destruction du monde. Et Bergson disait bien, l'avenir de l'humanité est un certain parce qu'il dépend de nous. Et en fait, à côté de la peur, il y a une autre énergie qui est l'amour. C'est l'énergie que toutes les religions nous ont proposées et c'est l'énergie qui nous anime profondément. C'est le sens de l'humanité, de continuer cette grande expérience que nous avons commencée et que je souhaite que nous puissions continuer le plus longtemps possible. pour être ensemble. L'amour va permettre à notre âme de grandir et la croissance de notre âme, ça va s'exprimer par la joie. Si nous sommes joyeux, ça veut dire que nous augmentons la sensation qu'il y a entre nous de notre accomplissement et de notre épanouissement. Et un véritable accomplissement, c'est un accomplissement qui s'accompagne de l'accomplissement des autres. L'amour n'est pas un sentiment. Ça, c'est l'état amoureux. L'amour est une action. Et la base de l'action, la première des actions, c'est l'attention. L'attention à soi, l'attention aux autres, l'attention au monde, l'attention à la nature, l'attention aux équilibres. Et dans cet esprit, nous avons totalement conscience de ce qui se passe. Quand j'étais tout jeune, j'étais complètement passionné par les Indiens plumes, vous savez. Pas les Indiens turbans, les Indiens plumes. Et je trouvais ça, leur mode de fonctionnement extraordinaire. Je trouvais le texte du chef Seattle extraordinaire. Et cette phrase fantastique des mots qui disaient quand l'être humain aura abattu le dernier arbre, asséché la dernière rivière et tue le dernier animal, il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. L'énergie qui mène, comme dit Pierre Rabhi, l'énergie la plus importante que l'être humain puisse créer, c'est l'amour. Et dans l'économie de la vie, la monnaie d'échange, c'est la vie, ce n'est pas l'argent. C'est l'échange de la vie d'une espèce, d'une autre espèce, l'échange de la vie d'une plante aux êtres humains, des êtres humains aux plantes, aux arbres, à la mer, qui est la base de l'équilibre de la vie. Nous n'arriverons à cette solution-là que par le changement intérieur. Nous n'arriverons à cette solution-là que parce que nous allons travailler sur notre intérieur. Nous n'arriverons à cette solution-là que parce que nos consciences vont avancer, que parce que nos consciences vont évoluer. La médecine pourrait, avec la philosophie. Mais qu'est devenue la médecine aujourd'hui ? La médecine aujourd'hui, ce sont des prescripteurs de références opposables. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais la médecine a vendu son cul et son âme à la pharmacie. Le cul, c'est grave, mais l'âme, c'est pire. Aujourd'hui, on nous dit qu'il manque de médecins, qu'il y a des déserts médicaux. Est-ce que vous savez que 60% des étudiants en médecine se sont sentis déprimés à un moment et que 20% ont traversé des dépressions profondes ? Que 5% ont fait des tentatives de suicide, ont eu des idées suicidaires ? Savez-vous que 20% des étudiants en médecine qui ont fait 9 ou 10 ans d'études changent complètement de métier, abandonnent 10 ans de travail pour faire autre chose tellement ils n'ont plus envie ? Et je trouve que c'est sain Aujourd'hui, on ne sélectionne pas les médecins sur leur humanité, on sélectionne les médecins sur leur mémoire, c'est-à-dire on sélectionne les médecins sur des choses que les ordinateurs peuvent faire à notre place et pas sur la conscience, pas sur le ressenti, pas sur la capacité à capter les émotions des autres, la capacité à les aider, à les transmuter, sur la capacité à les... La médecine a fait un peu la même chose dans sa toute puissance, elle a pensé qu'elle pouvait tout régler, il y a deux grandes hérésies du XXe siècle, le communisme et la vaccination, deux idées selon lesquelles on peut faire le bonheur des gens contre leur volonté, ça part d'une très bonne idée. Gilbert Trigano, le fondateur du Club Méditerrané, disait le communisme c'est génial, la première semaine, la deuxième semaine, les gens ont tellement peur qu'ils accumulent, ils réservent les affaires pour eux, donc le Club Med, la première semaine c'est le communisme, la deuxième c'est la peur. Et c'est ça, dans la vaccination on a pensé pouvoir tout régler, on a dit avec les antibiotiques on va tout régler. En fait, on est dans ce que nous vivons en médecine aujourd'hui au cœur de ce qui se passe avec la nature. C'est-à-dire que il y a l'humain au milieu du monde en lien avec le monde, dans un équilibre fondamental. Hahnemann, l'inventeur de l'homépetit l'a bien compris quand il disait il n'est pas possible que Dieu dans son infinie sagesse n'ait pas mis dans la nature les remèdes qui correspondent aux maladies qui vont nous être présentés. Et donc quand vous détruisez une espèce, quand vous détruisez une plante, vous détruisez un mouvement dont l'humanité a besoin pour continuer à exister. L'humain est au sommet de la création et l'humanité c'est de l'humain déployé. Et donc l'humain c'est de quelque sorte que l'humanité c'est un enfant qui se promène au milieu d'une terre qui est un grand sage. Ce grand sage se laisse abîmer tout un temps par l'immaturité de l'enfant. Se laisse détruire tout un temps par l'immaturité de l'enfant. Et puis à un moment elle met en place des systèmes de retour. On a pensé qu'avec les antibiotiques on guérirait tout. Aujourd'hui on voit apparaître des résistances aux antibiotiques d'une façon extraordinaire et nous savons que la première cause de mortalité dans les 20 ans qui viennent ça va devenir les antibiotiques et la résistance aux antibiotiques. Les gens vont de nouveau mourir d'un abcès ou d'un panary parce que la nature elle dans sa sagesse Dieu pardonne toujours l'homme parfois la nature jamais. Elle retourne le mouvement elle retourne le processus. On a pensé pouvoir tout diriger et aujourd'hui on voit apparaître des maladies chroniques des maladies dégénératives on a intoxiqué la planète on a détruit d'une façon éhontée dans notre vanité le monde et l'ensemble de la nature et ça se retourne contre nous maintenant. En plus la médecine a des choses extraordinaires c'est à dire qu'en fait aujourd'hui les nouveaux médicaments sont à 1000 euros par mois. Qui peut payer 1000 euros par mois par personne sur cette planète uniquement pour se soigner ? C'est ce qu'on appelle des médicaments boursiers c'est à dire ceux qui font monter les actions des laboratoires en bourse. Mais dans ce mouvement de retour la première cause va être les intoxications et ça je pense que j'ai découvert ça avec le congrès sur l'autisme le plus grand 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 des dangers aujourd'hui c'est l'autisme et les intoxications et c'est ça qui risque de nous détruire. Gilles-Éric Serralini va nous en parler Barbara Domenex va nous en parler nous sommes aujourd'hui au coeur d'un moment fondamental où il faut comprendre ça avec une sorte de force d'inertie considérable c'est vrai qu'il faut manger du saumon parce que c'est bon mais quand vous mangez du saumon vous mangez du mercure à la petite cuillère alors c'est compliqué parce que vous avez besoin de poisson mais pas de mercure à la petite cuillère donc ça devient difficile de trouver des solutions donc la médecine qui pourrait être une des solutions devient un des obstacles parce que chaque humain a à prendre en charge sa propre vie et sa propre humanité la solution dans cette histoire et ce qui nous manque aujourd'hui c'est le retour du sacré le sacré qu'est-ce que c'est ? c'est l'humain qui a confiance de sa place dans la vie et dans la création c'est cette fameuse phrase de Malraux le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas alors il y a beaucoup de polémiques sur l'origine de cette phrase Malraux dit moi j'ai jamais dit ça et André Frossard dit si si c'est Malraux qui l'a dit devant moi dans une discussion et il aurait même dit le 21ème siècle sera mystique ou ne sera pas et ça a été repris par sera spirituel ou ne sera pas mais nous sommes au coeur de ça c'est notre capacité à nous relier au monde notre capacité à prendre conscience du sens qui va nous amener à la solution sortir de cet univers binaire de la peur de la mort de la vie de la mort de la naissance de la mort des riches des pauvres des bons des méchants et qui nous fera sortir aussi de ces deux dictatures aujourd'hui nous sommes entre deux tyrannies la tyrannie de Daesh d'un côté qui est le seul contre-pouvoir à la tyrannie du chiffre et du résultat et je ne sais pas quelle est la pire de toutes je pense que c'est la tyrannie du chiffre qui a généré Daesh il faut être clair et c'est pour ça que quand on va juger les criminels de guerre de Daesh on ferait bien de mettre tous les PDG de multinationales sur le même banc d'accusation on aurait peut-être là la possibilité que ça ne recommence pas vous savez que il y a 200 militants écologistes qui se sont fait assassiner dans le monde l'année dernière et nous sommes ici en quelque sorte comme des lanceurs d'alerte et nous lançons l'alerte pour le monde nous lançons l'alerte sur ce qui est important revenir passer du 2 de la dualité au 3 je te parle et quand je te parle et que tu me parles il se crée le 3 qui est la relation et la relation c'est la vie l'homme parle à la femme la femme parle à l'homme et il y a le lien l'homme parle à la nature la nature parle à l'homme et il y a le lien nous sommes dans le 3 l'homme parle à Dieu Dieu parle à l'homme nous sommes dans le 3 et c'est là qu'est la solution parce que l'humain dans sa toute puissance ne peut exister que s'il réalise sa véritable place dans la création s'il réalise le véritable ordre du monde cet ordre du monde dont il est le gardien et non pas le tout puissant dont il est au service c'est important de comprendre que nous sommes au service de la vie nous sommes au service de la nature et c'est ça que nous souhaitons faire pendant ces jours que nous allons passer ensemble et je souhaite vraiment que ces jours soient des mouvements soient des moments merveilleux je souhaite vraiment que ces jours soient des moments où vous puissiez tous prendre conscience et nous allons essayer de aussi de vous faire tous participer Marianne qui est là et qui a amené avec elle Nina va vous faire chanter tout à l'heure pour que vous animiez tous ensemble Raphaël Colici qui est venu ici pour représenter Pierre Rabhi dont il nous a ramené un petit film avec Pierre qui dit en quelques phrases des choses extraordinaires et bien va vous distribuer des graines et des plants pour que vous puissiez vous aussi amener ça chacun des conférenciers que nous avons choisi avec soin et qui sont là extraordinaires que je remercie de tout mon coeur d'avoir accepté de participer et d'être là pour donner tous leur message tous leur part sur une part de cet ensemble de choses qui va permettre d'amener à la conscience les conférenciers et qui sont là